Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live Accordéon. C'est la pédago du jour. Vous vous souvenez hier, on a fait les basses et les accords. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique pour mémoriser immédiatement un morceau que vous déchiffrez. Alors ça, ça risque d'un intéresser plus d'un. Et c'est extrêmement facile. C'est un peu pénible, c'est pas très beau, mais c'est super facile. Absolument génial pour transformer directement réflexion en réflexe. Pour le morceau à apprendre, quel qu'il soit, il va falloir le découper en position et immédiatement se détacher de la partition avec les positions. Première des choses, vous mettez un doigté. Je vais vous le faire sur un truc que j'aime bien, c'est do, mi, fa, sol, la, si, dos. Vous savez, parce que c'est facile et tout le monde me comprend. Alors, je vous le montre comme ça. Moi, le doigté de do, mi, fa, sol, la, si, dos, je sais que... Alors, Jules Boucher nous dit j'arrive, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien faire... Parce que j'ai cinq doigts, alors voilà, je vais mettre les cinq sur do, mi, fa, sol. Et puis après, vous avez vu, celui-là, il n'a rien à faire. En même temps que vous jouez le do, si vous descendez un petit peu le coude, hop, vous avez le la. Et si vous remontez le coude, vous avez si do et le 3, 4. OK ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4. Pourquoi 3, 4 ? J'aurais pu mettre 1, 2, 1 si je voulais repartir sur do, mi, fa, sol, la, si do. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. OK ? Voilà. Je continue à les suivre avec ma séquence pédago et après, j'arrive vers toi. OK ? Tout de suite. Donc, je vous répète, do, mi, fa, sol, 1, 2, 3, 4, 5. La, si do, 1, 3, 4. Parce que je veux juste faire sur une gamme et que 1, 3, 4, les premiers doigts qui arrivent, c'est 3, 4. OK ? Donc, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Une position. 1, 3, 4. Une deuxième position. Vous les appuyez tout en même temps. Si vous faites le retour des hirondelles, vous faites une première position. OK ? Donc, autant de positions que vous avez, vous les faites les unes après les autres. Ensuite, quand vous l'avez fait, je vous le répète, une fois longue, dans une fois sol, vous pensez, pensez pendant le son, pensez pendant la pollution sonore, comme j'aime bien dire, parce que pendant que vous avez du son, c'est difficile de penser, là. C'est difficile pour moi de parler pendant le son. Et hop, je sais où je vais. Je fais ma deuxième position. Ensuite, je vais doubler chacune des positions. Ensuite, je vais les tripler. C'est original. Vous remarquez que quand je les triple, je vais plus vite. Mais quand je vais plus vite, je vais plus léger. Je ne fais pas exprès, en fait. C'est juste que je n'ai pas le temps de m'enfoncer plus. Mais vous allez voir, c'est cool, après, parce que vous apprenez à jouer léger. Parce que les premières positions, vous les faites bien au fond. Bon, après, trois, vous le faites quatre fois. Ok, et j'ai loupé. J'ai loupé parce que je ne suis pas descendu assez bas. Voilà, ok, quatre fois. Laurence, François, ce n'est pas la peine de te foutre de moi puisque tu vas souffrir en cours demain. Eh oui. Qu'est-ce que je disais ? Une fois que vous avez fait quatre fois, vous faites juste une fois, comme ça. Ok ? C'est pam, papam, et après, vous faites pam, papam, ok ? Pam, papapam. Même si vous avez l'impression que ça ne sert à rien, essayez quand même. Je vous dis, sur le retour des hirondelles, ce sont les trigolets que vous loupez à chaque fois. Je vous connais, parce que vous faites des cours avec moi, vous voulez louper. Vous faites ça. Ok ? Donc, sur toutes les positions. Après, deux fois. Alors, Salim, le chat, tu sais ce qu'il en pense ? Il adore ça. Je le disais, premier cours, enfin, première émission, le chat adore l'accordéon parce qu'il est sourd. Voilà. Alors, après, deux fois, trois fois. Voilà. Je sais que tu n'as rien dit, Lolo. Quatre fois. Et après. Et après. Voilà. C'était le tout.